Natation. Yannick Agniel placé en garde à vue pour des faits supposés de viol sur mineur. L'ancien nageur, double médaillé d'or olympique, a été interpellé et placé en garde à vue ce jeudi 9 décembre dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour viol sur mineur. La victime présumée a déposé plainte cet été pour des faits remontant à plusieurs années, alors qu'elle n'avait que 15 ans. L'ancien nageur champion olympique Yannick Agniel a été interpellé ce jeudi 9 novembre et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans, indique le parquet de Mulhouse-aux-Rhin. Selon le Parisien, l'ancien sportif de 29 ans a été interpellé par les enquêteurs de la DTPJ, Direction territoriale de la police judiciaire, de Mulhouse à son domicile parisien, aux alentours de midi 15, sur commission rogatoire. La procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, a confirmé l'information, d'abord relayée par CNews, précisant que les faits remontaient à à peu près 2016. A cette époque, Yannick Agniel était licencié au Mulhouse-Olympique Natation. La victime présumée, elle, était alors âgée de 15 ans. Elle a déposé plainte cet été, a indiqué aux Parisiens une source policière. Plus tard dans l'après-midi, France Info a décidé de suspendre sa collaboration avec l'ancien nageur olympique, et ce, jusqu'aux conclusions de l'enquête, a annoncé le média à l'AFP. L'ancien nageur avait intégré la radio comme consultant e-sport pour laquelle il réalisait jusqu'ici une chronique hebdomadaire et un podcast mensuel. Double champion olympique en 2012 Agniel s'est retiré des bassins en 2016 après les Jeux Olympiques de Rio, à seulement 24 ans. Il avait glané deux médailles d'or au Joe de Londres en 2012, sur le 200 mètres libre et le relais 4 par 100 mètres libre, et une médaille d'argent sur le relais 4 par 200 monsieur. Il est d'ailleurs le seul nageur français à avoir été titré deux fois sur des mêmes Jeux Olympiques. Il a également été sacré double champion du monde sur les mêmes distances à Barcelone en 2013. Cet été, le Nîmois avait commenté les épreuves de natation des Jeux Olympiques de Tokyo pour France Télévisions en tant que consultant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !